et voilà nous sommes le lundi 9 mai 2016 et je suis dans le jardin d'annick et je vais vous montrer comme d'habitude un petit peu l'évolution de la nature les fleurs etc etc voilà donc je retourne comme d'habitude les habitués reconnaissent le fil à linge avec le linge qui pend très courant comme image ici voilà ici donc les jolies fleurs le lupin qui grandit qui n'est pas encore en fleurs mais qui grandit là les petites fleurs je sais pas ce que c'est mais c'est beau quand même voilà et avec les boutons d'or dessus ça donne vraiment une très jolie couleur alors on va rentrer dans le jardin maintenant et un petit peu aller visiter l'évolution des plantes on voit qu'ici va y avoir des fleurs c'est beau voilà alors l'hortensia l'hortensia ici on voit distinctement qu'il va y avoir des fleurs aussi et alors là je vais passer par ici d'abord donc le petit jardin la terre est fort sèche donc il a fait très chaud là pour le moment c'est très très chaud je sais pas quelle température il faut au soleil doit bien faire 30 degrés heureusement qu'il y a petit vent voilà donc les petites cultures ça aura besoin d'eau alors on va vers ici le compost le compost qui va bien et surtout mon petit parfait de fraises celui que je m'occupe ici dans ce jardin donc ça c'est ça c'est ma part dirons nous dans le jardin c'est les fraises c'est les fraisiers regardez regardez les fleurs les petites fraises qui commencent à venir j'ai arrosé ce matin j'ai arrosé ce matin parce que j'ai besoin d'eau c'est toujours à l'ombre à son semi ombragé donc c'est pas mal du tout alors ici donc on va retourner vers montre un petit peu là un petit peu tout on va retourner vers le le reste du jardin voyez donc ça a été tendu fin de la semaine passée et il faudra bien vite retourner tandis que là là par exemple c'est un charlet de carolles j'ai tendu samedi et ça c'est bien mais ça va être remonté alors là ça c'est et on voit ici le pauvre petit le pauvre petit arbre à piment qui est vraiment vraiment ravagé par par là ce qu'on dit donc par les plus acides alors ici c'est un magnolia forêt vert il va bien alors là celui là où il va bien celui là celui là il va vraiment bien ça c'est mon cas si ça c'est le cas c'est donc il va y avoir à mon avis des fleurs on va peut-être quelques fruits cette année ce serait bien alors là des iris je pense que ce sont des iris la belle plante qu'on aime bien quand c'est toujours pas le nom mais mais qu'on aime bien qu'il va avoir des fleurs rouge c'est beau la vigne la vigne regardez la vigne comme elle est belle elle monte elle monte alors là les framboises extraordinaire on va avoir des framboises carretches carretches elles sont bonnes ici les framboises alors ici ça c'est le petit arbre à poivrons les feuilles aussi ont été fort abîmées par des pluies acides c'est la chérie en plus de ça que tous les avions qui passent ici doivent certainement lâcher des crasses alors là je ne sais plus ce que c'est je crois que c'est un rhododin non je n'aime pas les rhododin alors ici donc les plantes qui sont aromatiques j'oublie toujours le nom c'est pas grave romarin je crois aller voilà il ya du thai qui est perdu là dedans un petit peu de tout c'est beau alors le sureau l'arbre le sureau même que je l'avais coupé ça il est bien revenu en force voilà donc le linge qui pend c'est joli très coloré et un petit peu la vue du jardin voilà c'est tout il ya peu grand chose à voir mais c'est important c'est quand même bien voilà donc vous avez vu ici un petit peu la vue du jardin qui est magnifique quand même jardin damique à outain saint siméon qui se reconnaît par son église avec le clocher torché ici c'est pas de blague voilà alors on va rentrer à la maison on va voir ce que ça donne comme film en espérant que ça ait fonctionné cette fois ci parce que le 1er mai tout raté enfin bon voilà donc les fleurs je termine par les fleurs c'est joli et beau voilà au revoir